bonsoir à tous bienvenue sur misteria tv la chaîne de l'infini très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission j'espère que vous allez tous bien en cette fin de semaine fin de semaine d'automne très très beau en ce moment le ciel des arbres les feuilles qui tombent donc c'est vrai que c'est très très joli voilà j'espère que vous avez tous passé une excellente semaine ce soir je reçois hélène bien je t'accompagne bonsoir hélène merci avec nous hélène qui va nous faire une conférence sur le lao chi entrer à la découverte de cette haute fréquence de guérison donc hélène tu es donc énergéticienne accompagnatrice en évolution du soi donc c'est vrai que le lao chi je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler mais c'est vrai que quelque part j'ai envie de dire il ya il ya peu d'informations quelque part sur sur ça et c'est vrai que ce soir justement à travers cette conférence vous allez un petit peu enfin vous allez en savoir plus sur le sujet moi aussi d'ailleurs pendant l'occasion voilà et savoir qu'est ce que ça procure comment peut-on s'en servir etc voilà alors quelques mots sur toi avant donc le lao chi aussi peu connu soit il en ce moment est devenu pour moi une évidence je me suis donc initié à cette magnifique fréquence de guérison qui par la suite me révélera tous ses bienfaits ses multiples facettes et sa grande nécessité pour chacun d'entre nous depuis je propose des soins énergétiques individuels mais aussi collectifs tous les mercredis et j'ai mis au point un programme de soins énergétiques mensuels avec l'accompagnement holistique et intuitif pour permettre aux gens de pouvoir avancer plus sereinement sur leur chemin de vie en déposant leurs lourds bagages et blessures du passé donc avant de commencer cette conférence je veux dire bonsoir à nos amis qui sont donc connectés ce soir alors je vois qu'il ya tigrou qui est connecté régine marlène nadia nathan josette kikou nissoupa patricia bonsoir julien bonsoir châtaigne bonsoir annie dominique aline didier raiki nathan patricia michael michel dominique merci à tous d'être présents ce soir et c'est à tous une excellente émission ainsi que les gens qui regarderont également cette conférence en replay alors donc également sachez que cette conférence débouchera sur des ateliers que je vous présenterai dans la soirée alors pour commencer peut-être hélène peut-être un peu un petit peu nous parler de toi de ton parcours si tu veux comment tu en es un petit peu arrivé là où tu es aujourd'hui c'est quand même c'est quand même relativement important donc on va résumer un peu mais mais 30 une petite trentaine d'années qui ont été quand même relativement compliqué une vie un peu comme tant d'autres mais j'ai quand même dû faire face à pas mal de choses donc mes parents ont divorcé quand même relativement tôt je suis partie de chez ma mère où j'ai été chez elle aussi c'est tout ce qui m'a fait entrer dans la vie assez rapidement donc j'ai appris à faire toute seule j'avais une vie quand même je peux pas je peux pas dire autrement assez instable beaucoup de travail des différents lieux de travail des relations familiales assez compliqué quand même bon voilà tout ça c'est en mêlée entre mêlée mais c'est vrai que j'ai toujours quand même été assez de l'avant et assez résiliente mais c'était quand même j'ai pour moi c'était compliqué avec du lot avec du recul en fait je me rends compte que toutes ces années m'ont permis de d'avoir quand même un sacré tempérament et à chaque fois la situation quand même se débloquer donc j'ai pu avancer avancer après toute cette période assez tumultueuse j'ai eu quand même une période de calme où j'ai pu me poser où donc j'ai réussi à avoir une vie de famille des enfants un travail tout allait bien on va dire ça m'a permis aussi me structurer pas mal j'étais contente de cette période là et on peut dire je vais revenir quand même sur quelque chose c'est que j'étais pas du tout dans ce monde exotérique spirituel ça n'atteignait pas du tout du tout ma vie j'étais pas là dedans même si dans ma jeunesse j'ai quand même eu quelques petites expériences j'étais je ressentais quand même énormément de choses je rentrais dans des lieux où je pouvais sentir les choses un peu plus tard vers la vingtaine d'années j'ai vraiment des rêves et et des sommeils j'ai eu plusieurs attaques aussi donc mais à part ça j'étais pas du tout pas du tout dans ce monde j'avais vraiment les pieds bien sur terre je faisais toujours mais j'étais voilà j'étais calme tout ça tout allait bien jusqu'au moment où réellement dans ma vie il s'est passé quelque chose de relativement important c'est j'ai eu un moment une réelle envie de de comment dire de faire autre chose mais je ne savais pas quoi en fait il y a eu un moment où j'étais dans ma vie ça allait mais j'étais pas heureuse et il m'est venu un jour une méditation guidée voilà alors pourquoi j'ai accroché à cette méditation guidée je l'écoutais je l'ai faite et donc première méditation guidée je savais pas du tout ce que c'était pour moi ce monde là était vraiment un monde un peu je dirais bobo quand même et de là donc j'ai fait cette méditation guidée et flots d'énergie sensation bien-être des frissons j'en ai même des extases j'avais aucune peur aucune appréhension tout ça et un grand grand lâcher prise donc j'ai été vraiment lancée dans tout ça donc évidemment retour au mental derrière avec des questions qu'est ce qui m'arrive qu'est ce que c'est voilà ça a enclenché quand même chez moi des heures et des heures de méditation par la suite j'ai cherché donc toujours méditation guidée je savais pas comment faire des méditations par moi même je ne connaissais pas du tout tout ce monde là et donc ça m'a emmené beaucoup de temps des heures et des heures dans des méditations je me suis coupé un peu on va dire de la vie réelle je me suis vraiment lancée là dedans ça m'a apporté une réelle joie des sensations que je connaissais pas du tout dans ma vie un clairement donc voilà je me lance un vent et au fur et à mesure je me suis quand même aperçu que au delà de de ce bonheur tu peux trouver dans ces méditations j'avais je vais dire un petit problème c'est que j'avais comme des informations qui étaient là et qui me posait quand même quelques problèmes parce que ça s'entrechoqué avec avec mes croyances personnelles en fait des choses qui me venaient je ne savais pas pourquoi ni comment des nouvelles choses que je comprenais même pas je ne pouvais pas j'arrivais pas interpréter ce que je voyais ce que je comprenais ce que j'entendais ce que tout ça c'était vraiment très particulier c'était aussi bien dans le dans le religieux que qu'au niveau des croyances des hommes le lien entre la terre le ciel les êtres vivants ça était vraiment quelque chose de très chaotique et mais tout ça au fur et à mesure des jours toujours baigné dans ces flots d'énergie donc moi tout au long de la journée je continue à faire ce que j'avais à faire que ce soit le travail les enfants la vie de famille et j'avais tout ça qui me qui me percutait qui m'inondait réellement donc il arrive un moment où vraiment je me suis demandé si je devenais pas folle complètement je me suis je me suis enfermée je m'enfermait de plus en plus c'était vraiment j'avais besoin de passer par par ces méditations ça faisait j'avais besoin je voulais pas repousser complètement cette chose là pas du tout et bien au contraire mais j'avais vraiment ce sentiment de de folie qui m'envahissait et et j'étais à deux doigts me faire incarner franchement je peux le dire j'en ai pas honte parce qu'à l'heure actuelle j'ai réussi à comprendre beaucoup de choses mais voilà j'en suis j'en suis arrivé là donc c'était très conflictuel et je voulais pas non plus faire des recherches en parallèle sur sur internet parce que je me disais clairement que ça allait complètement rajouter 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 des choses dessus et j'aurais pu perdre pied encore plus quoi donc voilà c'était j'étais vraiment dans tout ça je me suis enfermée dans ce dans cette chose là je la laissais avancer quand même parce que je je savais très bien que c'était pas négatif il y avait il n'y avait rien qui j'avais pas de sentiment négatif quoi que ce soit juste énormément de ressenti des choses même je peux parler à l'heure actuelle d'énergie éthique mais à ce temps là je ne je ne savais même pas ce que c'était pour moi c'était ça faisait pas du tout partie de ma vie donc c'était vraiment très 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 compliqué j'avais quand même l'impression d'avancer voilà je suis restée là dans jusqu'au jour où il a fallu que je plaque tout ou c'était comme une implosion ça venait vraiment du plus profond de moi et il a fallu toutes les sorties comme ça donc j'ai laissé mon travail mon conjoint des amis je me suis sortie de tout ça c'était comme si ça faisait plus du tout partie de ma vie c'était très c'était très compliqué pour tout le monde pour moi aussi mais ça a été comme une délivrance j'avais l'impression de lâcher tout ce qui n'allait pas tout ce qui n'avait plus rien à faire dans ma vie j'étais vraiment je me sentais comme étouffée par vraiment tout ça je voulais repartir comme un renouveau comme vraiment remettre remettre tout simplement c'était plus moi c'est pas la vie que je voulais de là tout tout à tout mon monde façon à basculer ma façon de de voir les gens les jugements je sentais quand même que j'étais en grande transition je ne savais pas pourquoi comment c'est c'est vraiment même s'il restait des zones d'ombre j'étais convaincue que tout allait s'éclaircir que j'allais en savoir un peu plus voilà donc j'ai continué à avancer donc tout en lâchant tout en me retrouvant vraiment dans une vie là relativement compliquée mais j'ai réussi à faire face j'avais j'avais pas réellement peur de tout ce qui pouvait m'arriver c'était c'était comme ça il fallait et de là je me suis quand même mis à faire quelques recherches voilà simple et basique parce que il fallait il fallait quand même qu'un moment je cherche et et je je ne comprenais pas mieux les choses je vous avoue que voilà tout ce que je sais c'est que moi j'avançais et je me suis mis à faire des méditations toute seule comme ça sans savoir comment faire ça me venait je savais qu'il fallait que je fasse telle chose que je vais dire me connecter oui me connecter à moi même voilà j'avais des besoins de mettre en place des choses par moi même tout seul et en même temps que je développais ce côté là où je mettais en place des méditations même des soins alors que je ne savais même pas ce que c'était je savais qu'il y avait j'avais des choses à avoir à canaliser à comprendre en même temps je suis tombé par hasard j'aime bien dire ce mot hasard parce qu'il n'existe pas évidemment sur sur une personne qui faisait des soins et auquel j'ai accroché directement donc je me suis mis à faire des soins avec lui et il s'avère que c'était très c'était très bien au début c'était super je ressentais donc toujours ces sensations vraiment d'énergie complètement chamboulé en moi ça vacillait ça descendait ça montait et mais par contre ces soins j'ai à peu près toutes les semaines c'est les soins que j'ai trouvé sur sur internet gratuitement et par contre au fur et à mesure des soins j'ai commencé à me sentir très mal les soins me faisaient des douleurs atroces j'avais les mains les pieds qui qui chauffaient extrêmement et c'était même ça a fini par être incontrôlable et je ne pouvais plus du tout en fait gérer les soins après il m'arrivait aussi de de vraiment partir l'impression que mon corps était bien là mais je partais très loin tout ça m'a fait quand même très peur je ne comprenais pas et je suis rentrée en fait en contact avec avec cette personne excuse moi je bois un peu de parler ça donne soif je sais parce que j'avais besoin donc on va dire d'explication plus loin sur sur ces sensations pourquoi j'étais pas bien on a eu un échange très bref je remercie cette personne et il a directement par les deux dons alors j'ai horreur de j'aime pas du tout cette histoire parce que pour moi c'est pas une histoire de dons on est tous dans la capacité de se servir des énergies la seule différence c'est que certaines personnes vont développer d'autres ils vont y porter aucun aucun intérêt donc voilà donc il m'a parlé de dons lui il est resté vraiment là dessus ça a été très très vraiment bref en deux lignes et après plus nouvelle et il m'a dit mais voilà tu es un don il faut comprendre et travailler ça a été net stop pas plus pas moins d'accord par la suite j'ai quand même été regarder un peu d'un peu plus près donc la page de cette personne et son blog et son site internet il savait que les soins en question c'était des soins à l'outil alors là pensez bien que à ce moment là je n'en connaissais pas plus là dessus donc j'ai quand même été regarder un peu tout ça et je me suis rendu compte par la même occasion que la toute première méditation guidée que j'avais fait qui m'avait vraiment transportée avait été fait par une personne qui lui était aussi maître praticien pardon en l'outil c'est quand même voilà et en même temps en même temps je recherchais donc plein d'autres choses tout ce qui me venait tout ce que je cherchais à comprendre que j'avais vraiment en moi et et donc je parmi toutes les recherches que je faisais le l'outil apparaissait énormément les soins l'outil évidemment j'ai aussi été orienté par l'échange avec cette personne là dedans mais il n'y a rien qui me à cette époque il n'y a rien qui me plaisait tout était pour moi c'était un peu comme manipuler ça reste mon point de vue voilà il n'y a rien qui vraiment j'avais besoin c'est comme si j'avais besoin qu'on me présente quelque chose mais que je puisse le travailler toute seule vraiment ce besoin de travailler les choses de les comprendre d'aller les creuser c'est vraiment quelque chose de très très important pour moi donc par la suite se sont mis en place plein de 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 synchronicité de de parmi toutes ces toutes ces informations là abstraites il ya des articles des vidéos des personnes que j'ai rencontré en fait tout est extrêmement bien mis en place donc c'est ça et synchronicité c'est ces superbes petites petites choses qui se mettent en place toute seule et qui permettent de comprendre énormément de choses et et au fur et à mesure au fur et à mesure pardon tout commençait à prendre forme en fait tout ce que je lisais tout comme si je toutes les vidéos que je voyais à chaque fois j'avais l'impression que tout ce qui était dit en fait c'est comme si quelque chose que je que je savais j'avais je n'avais pas plus d'explication mais les choses devenaient de plus en plus claire et même si je n'arrivais pas à verbaliser qui était là à présent j'avais c'était beaucoup plus fluide et les synchronicités ont commencé à être très constante très claire comme pour me diriger parce que je pense qu'il y avait vraiment ce décalage et et cette balance où je naviguais entre folie compréhension ça a été très compliqué et et on va dire que ça a duré quand même une un sacré laps de temps jusqu'au moment où j'ai pris conscience de de beaucoup de choses où tout tout s'est mis tout s'est mis en place donc pas oublier que moi ça m'a ça m'a complètement tout cassé quoi ça m'a mes croyances limitantes donc moi j'étais à la base je n'ai une famille entre guillemets on va dire catholique à ma ma mère m'a fait faire jusqu'à ma confirmation donc voilà j'avais j'avais cette religion là tout toutes mes croyances tout a été cassé bousculé et tout s'est mis en place normalement les synchronicités m'ont montré plein de choses dès que je doutais à pour me renvoyer vers quelque chose de d'encore plus probable et les preuves j'avais au fur et à mesure ils m'ont montré la probabilité que tout ce qui tout ce qui m'a été entre guillemets envoyé avait un sens en fait c'était ça c'est tout était mis en place pour montrer que mais c'est pas c'est pas mon imagination je ne pars pas complètement comme ça c'est vraiment il y a un sens à tout ce qui m'est venu et j'ai compris par par tout ça que c'était ce qu'on peut appeler en fait la claire connaissance donc ça je l'ai appris je vous avouais il n'y a pas si longtemps que ça parce que je n'arrivais pas à mettre de mots dessus et ça a été ça a été compliqué j'ai eu des grosses périodes très 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 sombres je veux dire vraiment c'est vraiment ça et c'est pas facile de pouvoir continuer à avancer et et en même temps essayer de 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 dénouer on va dire tout ça mais la seule chose que je savais c'est que ça allait m'apporter beaucoup beaucoup dans ma vie voilà j'avais je n'avais pas même si j'avais les moments extrêmement sombres je n'avais pas peur je peux pas dire que c'était des choses qui me faisaient peur et pourtant c'est parti de bien loin par moment et voilà de là après cette compréhension j'ai vraiment cherché à travailler les énergies parce que j'étais vraiment attirée par ça et même si il y a plein de il y a plein de soins différents évidemment le laochi a été vraiment quelque chose de très prenant pour moi parce que l'initiation est très brève elle se passe en une journée certains la font sur deux j'ai bien vu mais là c'était vraiment sur une journée et de ça donc on vous donne on vous on vous initie on vous en dit les bases et après ça vous travaille derrière et moi je trouve ça super parce que ça nous permet je pense de vraiment aller creuser et pouvoir comprendre plein plein de choses que ce soit sur nous et sur le reste donc de là je suis partie donc à Paris j'ai décidé d'aller me former à Paris donc toujours en référence à la première méditation et à Christian Calafat donc qui vraiment a été quelqu'un qui m'a amenée loin inconsciemment certainement parce que de part ces méditations d'idées tous ces soins qu'ils proposent sur son site tout ça donc je suis partie à Paris faire cette super initiation et après donc bien évidemment énorme travail parce que c'est un gros travail personnel sur soi avec des prises de conscience avec des prises de conscience, des prises sur ces blessures que ce soit l'abandon, le rejet c'est vraiment des choses qui doivent se mettre en place qui se mettent en place d'ailleurs très rapidement mais ça a été aussi une période très dure même si entre les deux il y a une petite accalmie voilà ça a été très dur mais si bien en fait parce que ça permet réellement de se libérer on peut tout lâcher en fait voilà moi cette formation, cette initiation plutôt m'a permis de me connaître moi entièrement et maintenant d'essayer de pouvoir aider vraiment les autres le but c'est vraiment ça au final totalement le laochi ça vient d'où à l'origine ? alors le laochi alors moi j'ai fait mes recherches ça part un peu on va dire par moments dans tous les sens ce qu'on sait c'est que c'est un groupe de méditants qui était basé dans les années 90 en Californie qui donc attends que je n'ai pas de bêtises qui ont canalisé cette énergie de là l'enseignement a été fait par Fred Seiler donc c'était un maître un maître alors Fred Seiler c'est son vrai nom je te dis de suite mais je ne l'ai pas ah oui son nom de maître c'était Sat Shamar donc lui il était l'enseignant donc il a canalisé c'était l'enseignant du laochi voilà après il a été popularisé par une écrivain très très connue qui s'appelle Elisabeth Chandler qui en a fait son premier livre et donc de là ça a été popularisé dans le monde entier et on a commencé à connaître le laochi mais c'est parti des Etats-Unis en passant par le Québec et après c'est descendu en Europe un peu comme beaucoup d'autres choses alors le laochi ça permet de soigner qu'est-ce que ça permet de guérir ? alors je vais t'expliquer un peu un peu plus avant de vraiment te parler de ce que ça peut soigner déjà on va parler du laochi le laochi se découpe en trois parties donc on va parler du laochi le laochi en fait on parle de la lumière, l'amour en fait c'est la provenance vraiment on peut dire la provenance de cette énergie le o c'est le mouvement de cette énergie et le chi de laochi c'est la force de vie la force de vie c'est vraiment tout ce qui soutient toutes les vies les vies des êtres humains que ce soit la faune, la flore, être humain, animaux le laochi c'est une haute fréquence énergétique donc on parle aussi de haute fréquence de guérison je tiens à mettre des guillemets sur ce mot guérison parce que dans le monde de la médecine la guérison c'est très très particulier je pense qu'il faut quand même garder ces guillemets ça va stimuler les capacités physiques évidemment mais aussi émotionnelles et psychiques c'est à dire c'est vraiment un travail essentiellement global sur toute la personne vraiment c'est voilà on parle de le la comme je te disais la lumière, l'amour, la provenance on va parler de l'énergie universelle de vie je pense que le laochi comme les autres fréquences de soins font partie de cette énergie universelle de vie c'est juste une fréquence c'est à dire laochi est une fréquence on va avoir le reiki qui va en être une autre tu vois ce que je veux dire c'est vraiment c'est quelque chose qui justement il y a on va dire de la source après chacun va l'appeler comme il veut il y en a qui l'appellent Dieu tout ça bon chacun va lui donner il y a Dieu, la source il y en a d'autres donc l'énergie universelle voilà chacun lui donne le nom qu'il veut quoi qu'il en soit c'est une énergie en mouvement de force de vie qui interagit sur tous les êtres humains c'est-à-dire que le laochi après ça dépend des personnes on peut le travailler sur les êtres humains comme sur les animaux ou sur les certains travaillent sur les plantes aussi ça fonctionne avec tout c'est une belle belle fréquence donc en fait que je ne résiste pas c'est on peut dire que c'est c'est une énergie qui est comment tu dis elle est autonome c'est vraiment une énergie avec une conscience tu vois elle est intelligente et le laochi j'en parlerai comme quelque chose de simple parce que ça va être une canalisation donc du praticien donc il canalise l'énergie et il va se positionner en 5 temps sur le receveur donc il y a 5 positions différentes de main et donc l'énergie va se déplacer au fur et à mesure là où il le faut dans la personne c'est vraiment elle est complètement complètement autonome donc après on parle des bienfaits alors je vais revenir sur quelque chose c'est à dire que partout on va aller soit sur internet dans les bouquins tout ça on va parler sur des bienfaits ce seront toujours les mêmes on les retrouve partout un bienfait de base donc et après moi je m'arrêterai sur vraiment quelque chose qui me tient à coeur et que je veux vraiment développer parce que c'est vraiment ce que je compte travailler dans les ateliers c'est ce que je travaille aussi avec les gens qui sont qui sont avec moi actuellement donc sur les bienfaits de base on parle évidemment de l'élévation et d'harmonisation du taux vibratoire donc ça il n'y a pas de voilà c'est vraiment la capacité de changer sa manière de voir les choses d'utiliser à bien ses capacités de faire les choses différemment dans la joie dans la bonne humeur pour soi et pour les autres c'est vraiment une autre façon de voir la chose donc quand on harmonise et on élève son taux vibratoire on va vraiment vers quelque chose de très 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 positif on parle aussi de capacité d'auto-guérison c'est à dire que là on va regrouper le physique l'émotionnel et le psychique c'est à dire que le laochi les premières choses sur lesquelles il va travailler ça va être le physique dans tous les soins que je fais avec les gens que ce soit les suivis mensuels les traitements alors je mets les guillemets aussi à traitement parce que c'est particulier moi je travaille en traitement c'est à dire sur du long terme avec les gens et la première chose qu'on peut constater c'est réellement un travail sur le physique c'est à dire que le laochi va vraiment travailler sur tout ce qui a été ce qui a pu être endommagé depuis notre plus tendre enfance même jusqu'à la naissance que ce soit musculaire que ce soit osseux tout le physique va être travaillé ça va être très très important mais aussi comment dire j'ai appelé ça la matrice la matrice sur lequel il est posé donc là on va parler évidemment de corps éthérique donc il faut savoir qu'au delà du corps physique que l'on a on a aussi des corps énergétiques donc il en existe 7 on va rester quand même assez sur les premiers sur le physique donc on a le corps physique le corps éthérique le corps émotionnel aussi on va avoir le mental on va s'arrêter au mental parce qu'après ça devient très compliqué et donc par rapport à ces corps là une fois que le physique va être travaillé l'énergie va travailler au niveau de tous ces corps d'énergie clairement elle va aller dans ces corps d'énergie et elle va travailler tout ce qui a été moi j'appelle ça cristallisé c'est à dire que au fur et à mesure de notre vie on peut faire face à plein de choses des traumatismes des blessures profondes moi je parle évidemment d'émotionnel et l'énergie va vraiment aller rechercher toutes ces blessures donc souvent c'est les blessures conscientes ou inconscientes qu'on a mis de côté qu'on n'a pas voulu traiter parce que c'était trop compliqué pour nous à traiter sur le moment tout ça mais ça reste des choses qui sont ancrées en nous et qui nous empêchent réellement d'avancer donc tout ça nous crée des peurs des blessures certaines ruptures même avec certaines parties de nous et l'énergie va clairement aller chercher toutes ces blessures pour les faire ressortir et les traiter c'est à dire qu'à partir du moment où ces blessures sortent et qu'elles sont traitées ça nous libère donc l'énergie la capacité d'auto-guérison c'est là-dessus que va travailler donc le laochi ensuite excusez-moi il va aussi aller travailler les chakras donc les chakras sont les centres d'énergie du corps humain on en a sept principaux évidemment il y en a d'autres il y en a il y en a six autres secondaires mais on va rester là sur les sur les principaux donc ça permet ils permettent la circulation de l'énergie c'est à dire de de la terre au ciel en passant par l'eau parce que évidemment ça part de la terre ça monte dans le centre d'énergie et ça repart au ciel lorsqu'il n'y a pas cette cette énergie cette fluidité d'énergie c'est qu'un chakra est bloqué peu importe à quel niveau c'est ça peut être par une émotion par une blessure vraiment les chakras sont quelque chose de vraiment vraiment très important donc au delà de les harmoniser pardon au delà de les harmoniser il les purifie et il les réaligne c'est vraiment quelque chose qui va entrer aussi avec nos différents corps d'énergie dans le fait de pouvoir se réaligner et dans le fait de pouvoir lâcher tout ce qui nous vraiment tout ce qui nous bloque tout ce qui nous tient trop trop dans 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 les choses dont on n'a plus besoin en fait est-ce que tu comprends ce que je veux dire parce que je voulais savoir on me posait la question dans le chat quelle a été la différence entre l'auchi et le reiki alors le reiki il va il va fonctionner alors je ne suis pas une pro en reiki ce que je sais c'est que le reiki il y a plusieurs degrés de reiki il y en a quatre si mes souvenirs sont bons on a un maître de reiki et ça marche avec des symboles c'est très symbolique voilà et alors que le lauchi c'est une formation une initiation qui se fait en une seule fois et après c'est nous qui développons en fait les capacités du lauchi c'est-à-dire que le lauchi au-delà des bases qu'on nous donne nous sur le lauchi sur tous ces bienfaits tout ça je pense qu'il y a mais tellement de choses ça peut aller tellement tellement plus loin que que voilà le fait de travailler tout ça je pense vraiment que ça va être très différent que de travailler qu'un maître après je ne peux pas en dire plus parce que je ne suis pas du tout une pro reiki je n'ai jamais été attirée par réellement par tout ça vraiment voilà le lauchi je sais que ça va être vraiment basé sur un travail personnel évolutif voilà c'est vraiment là-dessus d'accord j'avais une autre question c'était Nadia qui demande est-ce que la formation à distance a autant de valeur qualificative qu'une formation en présence d'un praticien lauchi alors c'est la question que je me suis posée parce que j'aurais pu rester chez moi et faire ma formation après je pense que c'est selon selon les envies des personnes selon comment elles le sentent moi il était très important pour moi d'être en présentiel d'être en présence de la personne pour m'initier je connais d'autres personnes qui l'ont fait à distance c'est un peu comme le même système des soins il y a des gens qui vont être qui ne vont pas être d'accord pour avoir des soins à distance alors que je veux le dire parce que je travaille énormément à distance si ce n'est pratiquement qu'à distance c'est exactement la même chose il n'y a pas de il n'y a pas de de temps d'espace tout ça c'est pas pris en compte en fait dans tout ce qui est énergétique ça n'a pas lieu d'être alors c'est compliqué je sais je le conçois mais je ne pense pas que ça change quelque chose sauf psychologiquement pour nous je pense que l'initiation est exactement la même que ce soit à distance ou en présentiel après c'est vraiment nous tel qu'on le ressent je veux dire c'est quelque chose que est-ce que c'est quelque chose que les enfants peuvent pratiquer alors moi je fais des soins sur les enfants après que les enfants peuvent pratiquer non je dirais alors si un enfant veut s'initier moi je pense pas je parle en dessous de 18 ans même je dirais même un peu plus tard parce que réellement ça fait réellement travailler sur le parcours de vie qu'on a eu jusque là ça nous met face à des choses qui nous ont certes percuté dans nos vies mais qui ont été quelque chose de très dur il y a un blocage et ça permet réellement de le mettre en avant et de pouvoir le dégager franchement être initié au laochi quand on est jeune je sais pas sûr je sais pas si il est vraiment quelqu'un accepterait d'initier un jeune je sais pas je peux pas dire oui je peux pas dire non mais je pense pas que ce soit le je conseille peut-être pas forcément on dit souvent on dit souvent que les personnes peuvent guérir seulement si elles y croient vraiment mais il est vrai que moi dans mon entourage je connais des gens malades et qui ont vraiment cette intention de guérir qui font tous les efforts pour véritablement guérir je veux dire qui mettent de la forme qui je veux dire on fait un travail sur eux et qui pour autant ne guérissent pas donc quand tu te retrouves dans une situation pareille quand tu fais tous les efforts pour guérir et qu'il n'y a rien qui change comment le vivre non mais je suis d'accord avec je suis d'accord avec lui et c'est pour ça que j'ai bien mis des guillemets à guérison après certes il y a des guérisons physiques qui ont lieu je ne peux pas dire le contraire moi quand je parle de guérison en fait je parle de la guérison plus émotionnelle et mentale c'est à dire sur ce lâcher prise réel que va permettre les soins par rapport à ces blessures à tout ce qui nous tout ce qui nous plante nos peurs nos stress tout ça moi la guérison je parle vraiment de ça au delà de tout ça je suis d'accord les soins marchent très bien surtout ce qui est physique maintenant en tant que praticien je ne peux jamais de ma vie je dirais que je vais guérir quelqu'un et après y croire bien sûr l'intention c'est l'intention et la foi est importante maintenant si ça a été marqué d'une certaine manière on ne pourra jamais la changer c'est à dire que si la vie malheureusement a décidé que la personne doit passer par là elle passera par là on ne pourra pas que ce soit avec n'importe quelle énergie on ne pourra pas contrecarrer tout ça ça c'est pas possible voilà vraiment je tiens à préciser que c'est toutes les personnes que moi j'ai en traitement avec qui je travaille ils ont une réelle envie une réelle intention une réelle foi de vouloir passer à autre chose ils sentent qu'ils arrivent à un niveau de saturation et ils ont envie de passer à autre chose et ils n'arrivent pas à savoir comment faire et pourquoi ils ont cette envie donc en passant par la médecine allopathique la médecine normale évidemment ils vont tomber dans tout ce qui est aller voir il n'y a aucun souci mais il y en a d'autres qui évidemment vont essayer d'aller peut-être chercher plus loin de prendre cette médecine parallèle et de voir aussi ce que ça peut donner et je pense que il y a vraiment de très beaux résultats maintenant on ne peut pas claquer des doigts et régler tout c'est vraiment une intention de la personne et c'est réellement aussi un travail personnel parce que les soins vont permettre réellement de ressortir tout ce qui a été vraiment ancré en nous en tant que blessure tout ça mais ça va être à la personne réellement de vouloir de vouloir la laisser sortir de l'accepter de l'accueillir et de la laisser passer et de vouloir avancer et au fur et à mesure du temps évidemment la personne va voir d'elle-même que certaines choses ont changé alors au tout début c'est vraiment c'est minime mais toutes ces petites choses elles prennent une forme vraiment importante et les gens ressentent réellement leur évolution et ils ressentent vraiment un mieux-être au début physique après ça va être vraiment moral après on va être dans l'émotionnel ils vont s'apercevoir que tout ce qui est leur peur tout ça c'est infondé et en fait ils étaient dans les croyances très limitantes de par tout ce qui est familial social tout ça nous enferme aussi et ils se surprennent vraiment seuls à avoir modifié leur comportement et de là ça leur permet d'avoir une ils reprennent confiance en eux réellement et ça devient une boucle et de ces petits changements il y a la confiance et voilà et de là moi je vois les personnes qui évoluent énormément et c'est vraiment moi je travaille essentiellement là-dedans je parle de moi-même il y a peut-être d'autres personnes qui vont travailler différemment moi j'ai travaillé un peu différentes sortes au fur et à mesure mais réellement à l'heure actuelle je travaille ce que j'appelle en traitement c'est-à-dire je travaille sur une plus ou moins longue période avec des gens avec des soins quand même assez présents et rapprochés et je suis en accompagnement donc avec eux parce que c'est vrai qu'on arrive par moment à ce qu'on peut appeler une crise de guérison donc aussi appelée petite mort alors il n'y a rien d'horrible là-dedans c'est que ils arrivent à un niveau où ils saturent ils ne savent plus quoi faire et ils sont vraiment baignés dans cette petite émotion ils passent du rire aux larmes ils ne savent et moi je suis là pour les accompagner trouver des leviers pour leur permettre que ces petits moments où ça ne va pas bien ils puissent les dépasser voilà tout seuls et beaucoup plus facilement bien sûr c'est un travail c'est un travail qui est fait par eux pour eux et personne ne pourra le faire à leur place moi je suis là pour les accompagner au maximum et leur permettre d'avancer voilà très bien alors une autre question Solange qui demande depuis quand depuis quand ça a coupé à la fin je suis désolée depuis quand tu pratiques le laout alors je pratique alors pratique pratique la routine pratique sur les gens parce que j'ai commencé j'ai commencé il y a ma formation il y a trois ans mais je peux vous dire que après mon initiation j'ai pas du tout travaillé sur les gens j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur moi-même parce qu'on est on peut pas je ne sais pas c'est impossible que quelqu'un qui se forme au laout ou à n'importe quel autre soin je pense personnellement qu'on ne peut pas travailler sur des gens comme ça directement c'est impossible on a ce réel besoin de passer par un long plus ou moins selon les gens mais un plus un vraiment un long moment pour se former soi-même et réussir à guérir et à comprendre beaucoup de choses comment ça se développe parce qu'on a cette compréhension aussi qui vient il y a que le laoutil permet aussi le développement des capacités psychiques donc à partir du moment où on a ce taux vibratoire qui est là beaucoup de portes s'ouvrent et on a une belle ouverture vers tout ce qui est les autres sens que ce soit la médiumnité entendre voir clair ressenti car il y a beaucoup de choses qui se mettent en place c'est très compliqué ça met du temps on ne comprend pas forcément au début mais c'est vrai qu'en moi entre le laoutil et il y a vraiment cette période d'éveil que j'ai eu au début et qui m'a frappée de plein fouet ça a été je peux dire que ça a été plus de 3 ans entre mon éveil et le laoutil 3 ans de travail avec des grosses périodes de calme intense parce que il y a des moments où on ne peut plus on décroche mais en fait ces décrochements on pense vraiment qu'on laisse tout tomber mais ce n'est pas du tout ça je pense que c'est pendant ces moments de décrochement où vraiment tout se met en place doucement dans nous et c'est vraiment pendant ces moments de stop intégral où on se détache de tout ça qu'on arrive à mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place je comprends moi des fois c'est pareil j'en peux plus parce que ça se met en place ça se met en place ça se met en place tout seul par contre tellement de projets en même temps qu'à un moment donné je me perds je comprends tout ce que tu es en train de me dire voilà des fois ce n'est pas forcément évident alors Aline demande bonsoir est-ce que la prière la Uchi suffit à se protéger des énergies négatives si on fait un soin à quelqu'un qui a beaucoup d'énergie négative est-ce qu'on risque quelque chose ? alors très bonne question parce que c'est une partie que je n'avais pas du tout développée et qui est hyper importante c'est-à-dire dans le la Uchi lorsqu'on fait un soin il y a une invocation alors moi je dois vous dire que l'invocation je ne la fais pas à chaque fois il y a des fois où je ne la fais pas je ne la fais pas mais c'est comme ça et en fait cette invocation enclenche à un bouclier de protection automatique le la Uchi je pense que c'est le seul qui est dans cette capacité-là parce qu'il y en a plein d'autres où il n'y a aucune protection ce qui est très 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 important les gens qui font des soins ou qui s'initient à des soins sans qu'on leur apprenne comment se protéger il faut vraiment qu'ils aillent chercher de quoi faire des protections pour eux-mêmes donc le la Uchi lui met une invocation donc dans la vocation il y a un bouclier pardon de protection qui se met en place pour le praticien et le receveur je peux vous dire que même en la Uchi au fur et à mesure même si l'énergie est autonome il n'y a aucun problème et que c'est une conscience à part entière lorsque lorsqu'on est alors je parle de moi lorsqu'on est praticien on peut voir beaucoup de choses sur les personnes avec lesquelles on travaille y compris des choses pas très claires que des fois on ne peut pas forcément comprendre ou percevoir telles qu'elles sont réellement mais on ressent clairement que c'est quelque chose de négatif moi jusqu'à présent en travaillant qu'avec le la Uchi je n'ai jamais eu aucun problème maintenant je fais d'autres soins où ma base est le la Uchi et où j'y incorpore d'autres énergies là par contre j'ai besoin de faire un nettoyage beaucoup plus présent d'ailleurs j'ai besoin de faire un nettoyage tout court parce qu'avec le la Uchi je ne fais rien du tout mais rien par contre c'est quand même je trouve que c'est quand même on ne peut pas non plus faire par exemple 15 soins par jour ou voyez plusieurs soins moi je limite à maximum 3 soins par jour parce que c'est quand même quelque chose même si on canalise l'énergie on peut dire clairement qu'il y a notre énergie vitale qui part dedans donc ça peut être quelque chose qui nous fatigue énormément maintenant au niveau de la protection moi il n'y a aucun problème pour l'instant je n'ai eu aucun problème mais je pense que je n'aurai aucun problème vis-à-vis de ça parce que vraiment il est instauré il est là et c'est très important et merci pour cette question parce que je conçois que ça puisse faire peur aux gens aussi bien sûr c'est comme Noël qui demande pouvez-vous nous parler du sceau de protection alors en fait je ne peux pas en parler plus que ça pour la simple et bonne raison que c'est pas quelque chose que nous déclenchons nous-mêmes c'est-à-dire dans l'invocation Laotchi il n'y a même pas je ne vais pas vous la dire mais il n'y a pas le mot sceau de protection c'est un sceau de protection qui se met automatiquement en place je pense que c'est lié aux êtres de lumière et toutes les personnes des hautes strates de lumière auxquelles on fait appel dans l'invocation d'accord alors Sandrine demande un patricien Laotchi peut-il déclencher le processus de soins à l'insu d'une personne de façon bienveillante mais sans que l'autre soit au courant oui oui mais moi je ne trouve pas ça ça n'a pas forcément ça peut avoir alors les soins le soin va déclencher même si l'autre n'est pas au courant les mêmes les mêmes bienfaits que s'il était au courant mais je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas l'intérêt réellement de faire ça il n'y a pas mais on peut faire le soin on peut le faire que ce soit en présentiel à distance on peut le faire c'est à dire que on ne peut pas se rendre compte comme c'est d'une simplicité mais incroyable c'est à dire que on peut même par exemple si je décide de faire un soin là juste après à quelqu'un et que cette personne le déclenche dans deux jours c'est possible en fait on peut décider de quand ce soir sera disponible c'est vraiment il y a vraiment des tas de choses qui peuvent être mises en place ça me fait un peu penser tu sais vu qu'on a l'approche de Noël ces cartes cadeaux en fait que tu achètes et puis après tu t'en sers quand tu veux c'est ça au Noël d'après je décide de l'enclencher à ce moment là c'est ça c'est un peu ça mais oui mais après je vois pas je vois pas pourquoi le praticien fait ça il n'y a pas forcément d'intérêt il faut savoir que tout ce qui est positif peut être négatif aussi on peut servir après à partir du moment où la personne elle a la possibilité de travailler avec des énergies il faut savoir que la personne peut les utiliser à bien ou à mal évidemment sachant que à mal tout ce qui part revient donc forcément il en paiera le prix si je peux dire comme ça mais oui comme on dit tout ce qui persiste résiste alors j'ai profité pour présenter tes ateliers puis après je reprendrai vos questions si vous le désirez bien alors donc tu proposes trois ateliers donc sans mystéria donc le titre ce sera le laochi trois ateliers qui auront lieu le 17 décembre le 3 janvier et le 17 janvier donc ces trois ateliers sont proposés au prix de 99 euros vous pouvez payer en deux fois par carte paypal virement ou par chèque alors dans le premier atelier le titre de cet atelier sera pas à pas au coeur du laochi donc qu'est-ce que l'on va faire dans ce premier atelier alors on va faire un petit retour à soi parce que je me suis dit clairement qu'il fallait commencer par les bases vraiment des bassins pour pour mettre en place un travail personnel et évolutif pour bien avancer sur les trois ateliers donc on va revenir sur l'ancrage l'ancrage quotidien et la cohérence cardiaque parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faudrait avoir en place tout le monde tout le jour non voilà c'est vraiment quelque chose d'important donc on va travailler donc sur cet ancrage déjà expliquer ce que c'est et le mettre en place ensemble évidemment on va faire tout ça tout ensemble et la cohérence cardiaque donc la cohérence cardiaque c'est lié à la respiration voilà c'est lié c'est vraiment pour réussir à vous recentrer sur vous-même parce qu'on va avoir besoin que vous soyez réellement posé et sur vous-même pendant toute cette période de soins donc après évidemment on fera le soin à la hochi juste derrière à la fin de ce premier atelier d'accord ça c'est pour le premier et pour le deuxième donc plonger au coeur de nous-mêmes oui de vous-même alors on va au niveau du deuxième atelier on va parler du mental parce que c'est quelque chose de très important et on va on va on va apprendre à le repérer à le travailler je vous expliquerai ce qu'est le mental inférieur et le mental supérieur et on va le remettre à sa juste place en fait parce qu'il a tendance à guider tout ce qu'on fait dans la vie à nous empêcher d'avancer d'ailleurs complètement mental mental égo on peut relier les deux donc on va on va vraiment travailler là-dessus et ensuite j'aimerais qu'on revienne sur les chakras parce que c'est c'est très important on va revenir sur chacun d'eux leur rôle l'importance à quoi ils sont liés parce qu'ils sont toujours liés à des émotions différentes et on va je vous apprendrai en fait à les traiter vous-même dans un auto-soin donc quelque chose que vous pouvez faire vous-même et que vous pourrez refaire par derrière bien évidemment pour les travailler et on finira encore cet atelier par le deuxième soin là-hautier et donc l'atelier numéro 3 c'est ça au porte de soi voilà donc là on va commencer par le soin et on abordera donc ce que je disais tout à l'heure donc ce qu'on appelle la crise de guérison parce que c'est très important ces soins vont vous permettre de vraiment laisser remonter moi je dis comme ça vous savez c'est un peu comme quand vous avez une mare c'est François François Breton qui parlait de ça un jour et je trouvais ça super quand vous avez une mare vous savez vraiment calme et plate il y a toujours de la vase vous savez au fond et quand vous jetez un caillou vous avez toute la vase qui remonte comme ça voilà et les soins en fait les soins énergétiques c'est un peu cette image en fait ça va aller chercher tout ce que vous avez mis au fond et ça va essayer de les faire ressortir et cette crise de guérison il est important d'y amener des techniques et des leviers pour pouvoir se débarrasser réellement de toutes ces blessures tous les blocages toutes les mémoires qui sont cristallisées dans tous nos corps corps physique mais surtout les corps énergétiques pour enfin pouvoir avancer et après on finira donc par un échange des questions entre vous et moi cœur à cœur vraiment pour trouver pour que je puisse vous donner des petites réponses face à vos difficultés très bien écoute merci donc je vous dis que tu as 99 euros c'est en trois parties donc je l'explique pour les personnes qui m'ont posé la question quand vous payez 99 euros vous avez donc accès aux trois ateliers c'est pas un atelier 99 c'est les trois voilà et après donc vous les avez accès en replay mais également vous pouvez regarder justement faire ces ateliers en direct c'est ça le plus intéressant voilà sur Zoom sur Zoom sur notre plateforme Zoom alors voilà donc le lien je vous l'ai mis dans le chat et puis également pour les personnes qui regardent cette vidéo en replay vous le trouverez sous le lien de la vidéo voilà alors je vais reprendre donc les questions par rapport au laochi alors Nadia qui demande est-ce qu'un praticien laochi peut résoudre une plaie éthérique oui le corps éthérique ça va être réellement le corps le plus le plus proche du corps physique on se rappelle qu'il y a le corps physique vous avez donc le corps physique vous avez le corps éthérique c'est vraiment le corps le plus proche du corps physique on va passer à l'émotionnel le mental bon après les autres c'est un peu plus je laisse les autres derrière et donc quand laochi va travailler le corps physique le premier corps qui va être qui va être travaillé ça va être l'éthérique et il a été remarqué que le corps éthérique va être travaillé comme une séance d'acupuncture en fait ça va réellement travailler sur tous les les nadis que l'on a et aussi donc nos autres chakras tous les corps vraiment le corps éthérique est travaillé il n'y a aucun souci et et les fissures qu'on a dans les corps éthériques sont travaillées évidemment c'est la première chose vraiment c'est les premières choses qui ressortent des soins c'est physique éthérique et après seulement et par le travail par les soins énergétiques les autres les autres corps sont travaillés ça y va en grade vraiment c'est très graduel l'énergie ne va pas faire n'importe quoi c'est à dire que l'énergie va complètement s'adapter à la personne sur laquelle dans laquelle elle va être canalisée elle ne va pas d'un coup travailler des corps émotionnels ou des corps beaucoup plus impactés par les blessures alors que en premier lieu le physique ne sera pas travaillé vous voyez c'est vraiment graduel c'est vraiment une énergie très intelligente et elle y va graduellement au fur et à mesure alors je vois qu'il y a Diana qui demande peut-on se défaire d'entité avec ce soin non là on va complètement là on sort du sujet c'est pas c'est pas un soin fait pour ça clairement moi je vous conseille de faire appel à des gens spécialisés là dedans que ce soit passeurs d'âme ou des gens des médiums font ça aussi le laochi n'aura aucun aucun intérêt là dedans Julien qui demande peut-on soigner les animaux grâce au laochi oui on peut soigner les animaux les plantes oui oui tout être vivant peut être soigné avec le laochi d'accord et est-ce que le laochi alors ce que je vois que Jean-François mettait ça tout à l'heure il disait que il met le laochi est 100 fois plus puissant que le reiki alors le laochi est réellement une très haute fréquence énergétique je pense réellement que c'est l'une des plus hautes de là à dire qu'il est 100 fois plus puissant que le reiki je ne peux pas dire ça je n'en sais rien je ne vais pas me lancer là dedans je sais que c'est des choses qu'on peut entendre mais ne pratiquant pas le reiki je ne peux pas le dire tout ce que je sais c'est que le laochi est quelque chose de très très puissant et c'est vraiment pour ça que j'ai mis des accompagnements en place parce que c'est un des rares soins qu'on le fasse à distance ou en présentiel où on ressent clairement l'énergie qui circule par des tas de sensations différentes que ce soit des pics des vibrations on peut voir des choses c'est vraiment très 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 particulier et c'est ce qui percute un peu les gens c'est ce ressenti très très rapide qu'on peut avoir lors de soins et partout dans leur corps et c'est très très particulier après je pense que c'est vraiment c'est une énergie de haute fréquence très puissant d'accord alors Joël dit lorsque l'on a médité énormément pouvez-vous me dire pourquoi je trouve que vous compliquez les choses qui sont simples je ne sais pas si je me fais comprendre alors on recommence je n'ai pas compris je suis désolée voilà je ne comprends pas ta question je veux que tu peux la reformuler parce que tu elle met et lorsque l'on a médité énormément pouvez-vous me dire pourquoi je trouve que vous compliquez les choses qui sont simples je ne sais pas si je me fais comprendre et lorsqu'on médite énormément je n'ai pas compris non non alors peut-être qu'elle veut dire lorsqu'on médite énormément et qu'il n'y a rien qui change peut-être c'est peut-être pour ça je ne sais pas c'est bien reformuler la question Joël s'il te plaît après alors Mike qui demande comment sait-on si nous sommes équilibrés ou non au niveau des chakras ça va dépendre de par son comportement son état d'âme son état d'être ses façons d'agir son manque de confiance son manque d'estime de soi tout ça ça joue tout ça vient d'une répercussion d'un problème au niveau des chakras clairement même ce qui peut être attaché vous savez à de l'anorexie ou de la boulimie peut montrer un dysfonctionnement des chakras une peur de dire ce que l'on pense c'est un dysfonctionnement du chakra de la gorge merci pour la question de Joël c'était ça en fait elle dit j'ai beaucoup médité et tout s'est bloqué et tout s'est bloqué tout seul voilà en fait qu'elle a eu beaucoup médité dans sa vie mais que quelque part ça ne change pas grand chose il y a eu des blocages qui sont arrivés entre temps elle posait la question un peu pourquoi mais moi je pense qu'il est intéressant la méditation est très très intéressante et très importante quand on a des blocages comme ça pendant la méditation souvent on dit mais pourquoi on va rester bloqué sur le fait que ça bloque mais pas sur le fait qu'est-ce qui bloque en fait c'est vraiment ça c'est d'aller voir mais qu'est-ce qui bloque et d'y faire front et la plupart du temps toutes ces choses qui nous bloquent c'est des choses que nous on a renfermé nous-mêmes et auxquelles on ne veut pas faire front donc ce qui serait intéressant Joël c'est d'aller voir réellement qu'est-ce qui vous a bloqué qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous avez arrêté d'avancer comme vous avez dit je pense c'est ça qu'il faut aller vraiment voir c'est descendre là-dedans et le voir l'accepter et essayer d'avancer avec ça moi je suis assez d'accord avec Hélène sur un point déjà c'est que trop souvent dans la spiritualité beaucoup de gens vous disent d'aller à l'extérieur de vous bien souvent on vous demande d'aller contacter vos guides et de regarder à l'extérieur de vous il faut comprendre une chose vous avez tout en vous on a tout en nous bien sûr tout simplement il y a des mémoires qui se sont un petit peu effacées mais c'est à nous justement de reprendre notre pouvoir sur nous-mêmes et je veux dire à partir de là les choses changent dans sa vie mais je veux dire en permanence aller chercher à l'extérieur à l'extérieur tout est en vous alors bien entendu il y a des techniques extérieures qui peuvent vous permettre de vous retrouver vous en accord avec vous-même avec votre âme parce que je veux dire on vient quand même sur terre on a tous une âme je veux dire c'est important cette âme quelque part mais cette âme souvent elle est trop mis de côté voilà on vous amène tous à contacter vos guides mais on oublie de vous dire t'as une âme c'est quand même important je veux dire et de demander enfin je trouve d'ailleurs c'est un petit peu le cas dans la religion catholique on nous demandait toujours de prier à l'extérieur on nous a jamais dit d'abord il faut que tu pries à l'intérieur avant de prier à l'extérieur et c'est très important et c'est vrai qu'il y a des gens je le vois dans le chat qui disent qu'il y a des gens qui arrivent à s'auto-guérir bien évidemment il y en a c'est vrai que c'est possible mais aussi bien entendu il existe des techniques comme le laochi comme les soins philippins enfin plein 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 de choses différentes qui peuvent vous aider mais le but de tout ça c'est de vous retrouver avec vous-même et non pas en permanence de les chercher à l'extérieur exactement le but c'est ça c'est réellement de se retrouver et d'essayer même si après il n'y a pas de problème mais la base de tout ça va réellement être de vous vous centrer sur vous-même et d'aller chercher en vous ce qui ne va pas c'est-à-dire on va complètement à l'encontre de ce qui se fait dans la société parce que dans la société on évite de voir tout ça et on va comme tu disais Anatole chercher ailleurs les choses mais là c'est vraiment ça vous apprend à vous recentrer et aller chercher en vous ce qu'il y a pour justement avancer mais clairement je suis d'accord avec toi Anatole que c'est vraiment quelque chose de très très important le fait de ne pas s'oublier c'est vrai enfin tous ces maîtres spirituels que les gens aiment comme je vois en ce moment il y en a un je ne sais plus comment il s'appelle c'est sympa ce qu'il fait je regarde souvent ces vidéos sur Facebook Shagana ou Shangura ou Shanguru je ne sais plus comment il s'appelle et je veux dire toutes ces personnes c'est des personnes qui ont fait un travail sur Eman que ce soit Osho, Michael Ivanov Babaji et tout ce qui s'ensuit Amma toutes ces personnes ce sont des personnes d'abord qui font un travail sur eux-mêmes qui d'abord s'aiment on ne peut pas d'ailleurs souvent j'entends des gens qui disent je t'aime à d'autres mais qui eux-mêmes ne s'aiment pas c'est compliqué d'aimer une personne alors que nous-mêmes on se déteste mais c'est pas possible on ne peut il n'y a aucune possibilité de faire quoi que ce soit sans être passé par vous-même ça c'est quelque chose de sûr et de certain et ce que tu as dit tout à l'heure était très juste c'est très bien que tu le lises de dire qu'effectivement avant de vouloir soigner les autres avant de se lancer comme thérapeute énergéticien etc il faut d'abord faire un travail sur soi parce que tant ce travail n'est pas fait on ne peut pas aider l'autre comment aider quelqu'un alors que nous-mêmes on porte le blocage comment aider une personne alors que nous-mêmes on porte cette blessure c'est impossible mais c'est très bien sûr c'est très compliqué il y a des moments où même je veux dire même un thérapeute ou même un énergéticien qui va travailler il va être constamment en train de se remettre en question quand même c'est un travail qui dure quand même toute sa vie même si évidemment c'est pas les mêmes résistances et qu'on travaille sur beaucoup de choses mais on sera toujours confronté à des choses tout au long de notre vie et c'est comme ça c'est un travail permanent qui se fait naturellement au fur et à mesure parce que c'est quelque chose qui rentre dans notre façon d'être et dans notre façon de vivre mais on est tous en travail permanent et tant qu'on ne comprend pas que le premier travail qu'on a à faire c'est sur nous et bien le reste ça aura beaucoup de mal à venir voire à jamais venir du tout c'est ça alors une petite rectification je m'excuse Joël j'avais pas bien lu ta question j'avais pas vu décidément la question de Joël je pense que c'est la police ce soir voilà désolé elle disait justement que c'était grâce à la méditation qu'elle avait réussi à débloquer beaucoup de choses c'était mal compris excuse-moi Joël ça a permis d'entamer un sujet quand même c'est ça tout à fait alors Mélie demande bonsoir Hélène Anatole et à tous je ne sais pas si la question a déjà été posée mais je viens à peine de me connecter est-ce que nous pouvons apprendre le laochi à distance oui je répète que on peut apprendre le laochi à distance après ça reste personnel à la personne qui veut s'initier moi je n'ai pas fait distance pourtant c'était possible parce qu'il m'était je ne voyais pas mon initiation autrement que de rentrer en visuel et en contact réel avec la personne l'initiation a été très importante pour moi donc je l'ai fait par contre là en ce moment je suis sur une initiation autre que je fais à distance et ça ne me pose pas de problème voilà après c'est selon son ressenti selon le moment voilà il faut juste s'écouter et si on le sent on le fait si on n'a pas envie on passe par autre chose voilà je pense que vraiment le principal là-dedans qu'il faut dire c'est s'écouter voilà arrêtez de douter s'il y a un moment si vraiment une initiation vous donne envie et vous plaît si vous sentez vraiment que vous voulez la faire faites-la voilà que ce soit à distance ou en présentiel vous allez vraiment comprendre que vous avez envie de la faire si vraiment ça résonne en vous vous la ferez quoi qu'il en soit mais il n'y a aucun problème il n'y a pas de problème à distance ça pose parce que les gens ont du mal ont du mal à concevoir un peu cette passation d'énergie parce que c'est ça en fait mais je rappelle quand même que ce soit la radio le wifi ou les téléphones ça marche aussi comme ça on ne voit pas on ne voit pas il n'y a pas un fil quand j'appelle quelqu'un il n'y a pas un fil on ne voit pas une lumière qui va allumer l'autre téléphone donc ça personne ne se pose la question c'est pareil c'est au niveau du corps humain quand on fait un électroencéphalogramme ou un électrocardiogramme c'est quand même une fréquence une énergie qu'on est en train de chercher donc il ne faut pas il ne faut pas avoir peur il faut essayer de s'enlever cette histoire de distance de temps dans tout ce qui est énergétique tout ça ça n'a aucune importance aucun problème là-dessus tout à fait alors Bernadette demande bonsoir pensez-vous que je puisse guérir de Parkinson avec le laochi alors je ne vais certainement pas répondre oui je ne peux pas répondre on peut faire des soins bien sûr mais je ne peux pas vous répondre oui dans six mois vous serez guéri je ne peux pas de toute façon personne ne peut faire ça ce n'est pas possible donc évidemment ça peut vous amener le laochi peut vous amener un mieux-être une évolution mais je ne peux pas vous dire oui vous allez guérir je ne peux pas me permettre de dire ça franchement ce n'est pas possible après rien ne vous empêche d'essayer moi comme on disait au début sur ma page Facebook je fais des soins les mercredis et c'est des soins qui sont ouverts à tous et on va dire que tous les 15 jours je fais des soins alors c'est souvent des enfants qui sont malades très malades cancer et maladies très compliquées donc je travaille avec eux je ne pars pas dans le sens où je me dis ils vont guérir je ne me bloque pas là-dessus je fais vraiment ça parce que je pense que ça peut leur apporter que des choses bien du bien-être et tout ça et donc voilà après je vois il y en a qui avancent d'autres mais je ne peux pas je ne peux pas me permettre de dire ça c'est pas possible oui bien sûr je comprends alors Solange qui demande Hélène pratique-t-elle le lauchi 13 ? non j'ai connu ça il n'y a pas longtemps alors donc c'est lauchi de 13ème octave alors je n'ai pas été fouillée pour voir ce que c'était je n'en ai pas ressenti de besoin je me suis arrêtée au lauchi tout simplement l'octave 13 ça ne me dit pas grand-chose justement Noël demande y a-t-il plusieurs sortes de lauchi ? moi j'ai pris connaissance de l'octave 13 il y a à peu près six mois je ne connaissais pas du tout donc non moi je je travaille qu'avec le lauchi et je travaille avec d'autres énergies mais en restant sur une base de lauchi c'est-à-dire que je mélange plusieurs énergies je fais d'autres au soin mais ma base reste quand même la base de lauchi Olivier demandait pour toi quelle était la différence entre lauchi normal et lauchi 13ème octave je ne suis pas sûre qu'il y a réellement une différence je pense que il y a peut-être des gens qui espèrent vendre des choses en plus je ne suis pas sûre vraiment qu'il y ait la différence je ne sais pas franchement je n'ai pas été je sais que j'ai été regarder mais ça a été tellement rapide et succincte je ne peux pas très prendre mais je ne suis pas sûre que je veux dire au bout de combien de temps une personne qui fait un soin au niveau du lauchi je veux dire je ne peux pas parler sur la maladie parce que ça dépend de plutôt prendre sur une problématique sur par exemple prenons une personne qui a qui a un blocage sur quelque chose au bout de combien de temps il y a généralement on voit une amélioration alors bien sûr j'imagine que c'est différent de personne en personne mais en règle générale au bout de combien de temps on voit quand même une amélioration on peut dire c'est vrai que ça varie vraiment selon les personnes mais moi je travaille en moi la plupart du temps donc au bout de déjà deux trois soins on voit déjà des choses se manifester des moi j'appelle ça des remontées parce que souvent la plupart du temps les personnes avec qui je travaille me font me confient des souvenirs des anciens souvenirs qui reviennent des choses dont ils n'avaient pas du tout envie de revoir ou même des choses qu'ils ne doutaient même pas qu'ils aient partis de leur plus tendre enfance et au fur et à mesure avec le travail on s'aperçoit que c'était vraiment des blessures qui étaient là et ça remonte donc on va dire qu'au bout de deux troisième soins ça commence vraiment quand même à remonter donc après guérir ça va être réellement à partir du moment où ça revient où la blessure est là et il faut l'accueillir l'accepter c'est juste une histoire d'acceptation et comme dans les ateliers ça on va le travailler vraiment mettre en place des leviers et leur permettre de lâcher tout ça vraiment il y a des exercices des travails à la maison oui je vais vous faire travailler si vous venez dans les ateliers Véronique demande un soin laochi peut-être peut-être réactivé pendant 72 heures oui ça c'est vrai mais en fait je n'y croyais pas c'est pas que je n'y croyais pas c'est que c'est quelque chose que j'avais complètement oumi et et je l'ai il m'est revenu là en travaillant justement dans cette conférence et ça a été rigolo parce que moi c'est quelque chose que je vais remettre parce que ça peut être très très bien pour les personnes par contre ça évidemment ça va réactiver donc le soin après moi je dis il faut faire quand même attention à à à vraiment la manière dont on dont on fait les soins et quand on les fait quoi la fréquence à laquelle on les fait parce que ça peut ça peut vraiment ça peut travailler très fortement quand même si on fait un soin tous les trois jours c'est vraiment très très particulier Mike qui demande comment rééquilibrer pardon Mike qui demande comment rééquilibrer nos chakras s'ils s'ils ne le sont pas c'est bon je vais pas je vais pas tout dire non plus ça fait partie de l'atelier 3 mais c'est juste une histoire d'intention deux fois et c'est un basculement d'énergie voilà je vous apprendrai tout ça c'est c'est pas c'est pas très compliqué mais c'est un basculement d'énergie qui doit se faire c'est vraiment un travail sur chaque pardon chakra à faire et aussi bien vous que moi on peut le faire tout le monde est capable de le faire après il faut savoir comment le faire je pense que c'est c'est vraiment ça après je vois je vois après il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu par rapport aux maladies je le vois dans le chat qui disent il faut faire ceci il faut faire cela bon moi je pense que pour chaque maladie chaque personne il faut déjà quelque part c'est comme l'envie d'arrêter de fumer si vous voulez si vous n'avez pas l'envie il faut aller voir tous les guérisseurs du monde il n'y a aucun qui fera quelque chose mais j'aimerais dire quelque chose par rapport à ce qu'on appelle maladie c'est peu importe quelle qu'elle soit les maladies viennent de quelque part quand même c'est à dire que il y a une cause la maladie n'arrive pas il y a une cause beaucoup plus lointaine de cette maladie c'est à dire que on va reparler des corps subtils des corps d'énergie je ne vais pas trop vous en mettre l'empure donc on va repartir dans ce corps physique éthérique émotionnel et mental et en fait toutes les souffrances que vous avez pu accumuler depuis votre naissance parfois même transgénérationnelle parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des études qui ont été faites des études très sérieuses évidemment en médecine et tout ça qui ont montré qu'un lourd traumatisme pouvait s'ancrer dans l'ADN d'ailleurs s'ancrer dans l'ADN et que c'était transgénérationnel ça pouvait toucher jusqu'à trois générations c'est quelque chose c'est une étude qui a été faite au Canada dans les années 2010 donc vraiment c'est quelque chose d'important mais je reviens donc sur ces maladies en vous expliquant que tout ce qui descend dans le corps physique avant ça a été impacté dans les autres corps d'énergie en fait c'est impacté et à force d'avoir d'autres blessures d'autres charges qui viennent s'impacter se cristalliser vraiment dans ces corps énergétiques tout descend ça descend ça descend et là ça impacte le corps physique donc il faut se dire que toute maladie a une cause et en fait moi j'ai complètement rien contre la médecine on en a besoin bien évidemment malheureusement elle, elle va prendre en compte les elle va soigner que ce qu'ils voient elle va prendre en compte les effets elle va essayer de soigner juste ça sans prendre la cause en considération et c'est ça qui est dommage et les soins énergétiques ce qui va être bien c'est qu'ils vont faire en sorte de faire ressortir cette cause toutes les soins énergétiques là je parle du laochi mais évidemment les autres soins aussi mais ça fait ça fait vraiment ça joue réellement sur ces causes et c'est ça qu'il faut aller débusquer il faut aller parler de n'importe quelle maladie le principal ça va être vraiment de trouver la cause qu'est-ce qui a fait qu'à l'heure actuelle vous avez cette maladie en vous en fait c'est ça il faut vraiment arriver à faire le lien les maladies comme on dit le mal-a-dit alors ça c'est pas la première fois qu'on vous le dit mais c'est vraiment hyper important il faut pas oublier que la maladie a réellement une cause derrière rien n'arrive ça c'est une certitude Mike demande dernière chose à ce sujet est-ce que les corps subtils peuvent être déséquilibrés déséquilibrés je vais dire oui d'une certaine façon d'une certaine façon oui moi je parle plutôt après ça reste mon point de vue d'autres personnes diront autre chose moi je les vois plus comme impactés bien qu'on peut vraiment se rendre compte de impacter fissurer comme des espèces de cristallisation dedans ils peuvent être vraiment dans de sale état vraiment oui et si on si on si on n'accueille pas tout ce que je sais que je comprends que ce soit dur d'accepter certaines blessures certaines choses mais je pense qu'il est très très important de travailler là-dessus pour pouvoir s'en débarrasser pour que justement ça évite de descendre jusque jusque dans le physique très bien alors une autre question je l'ai perdu désolé non mais par contre c'est vrai que effectivement là aussi je rejoins c'est vrai que les personnes qui ont des maladies quelle qu'elle soit d'ailleurs alors c'est toujours plus facile d'en parler quand on n'en a pas ça c'est peut-être plus facile c'est vrai que quand on est malade c'est toujours et qu'on vient et quand vous allez dire c'est pas forcément facile mais c'est vrai que on voit bien qu'une maladie a toujours une cause et c'est vrai ce que disait Didier tout à l'heure il disait bien que quand on est malade il faut aller chercher la cause quelqu'un qui a le cancer c'est souvent aussi un enfin après ça dépend à quel stade mais c'est souvent aussi des sonnettes d'alarme le corps réagit toujours plus vite que l'esprit moi je le vois il n'y a pas si longtemps il y a encore un an en arrière j'ai été pendant mes malades j'avais tout le temps chez le médecin j'avais toujours des problèmes de santé alors que en règle générale je ne veux jamais chez le médecin mais je veux dire j'ai passé ma vie chez le médecin j'ai toujours parce que le corps en fait faisait un peu comme une sonnette voilà l'air de dire Anatole Anatole essaye de changer ça, ça et ça parce qu'à un moment donné il va se passer ça, ça et ça et à un moment donné on le sait au fond de nous-mêmes mais on ne veut pas l'écouter et on continue quand même on continue et la maladie continue et les problèmes continuent jusqu'à ce qu'à un moment donné on arrive devant l'inéluctable qui vient vous dire voilà vous avez ça et puis c'est la fin c'est-à-dire c'est bête d'en arriver là c'est bien de pouvoir aller vers se regarder dans un miroir d'ailleurs un exercice très intéressant à faire le matin alors moi je ne le fais pas parce que non je ne le fais pas parce que je n'ai jamais été très porté sur mon physique quand je me regarde c'est juste pour mettre mon gel le matin j'ai jamais été là pour ne pas me regarder moi dis donc j'ai un point noir ben dis donc bon c'est vrai au grand désarroi de ma mère d'ailleurs mais mais ce que je veux dire par là c'est que même je veux dire vous vous mettez devant la glace le matin et vous vous dites je t'aime de vraiment pouvoir vous regarder parce que souvent les gens ça les dérange les femmes se maquillent devant la glace elles se regardent sans se regarder les hommes se coiffent ou se rassent on se regarde dans la glace sans se regarder mais faire l'exercice de vous regarder même à la limite de vous faire une grimace pourquoi pas vous en foutez il y a qui qui va vous voir il y a vous même et souvent on sent que les gens quand ils se regardent dans la glace ils n'aiment pas comme les gens quand ils se prennent en photo quand ils sont pris en photo ils ne supportent pas ah non non j'aime pas les photos ah non 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 j'aime pas être filmé ah non 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 j'aime pas et pourtant c'est nous même c'est nous qu'on voit justement et c'est toujours un exercice assez intéressant de se regarder dans la glace se faire une grimace le matin ou se dire bonjour ou se dire salut ou se faire un sourire parce que au moment où véritablement on s'aime je veux dire après je veux dire les choses enfin les possibilités sont multiples je vois que Maxime me met moi aussi je t'aime Anatole je sais Maxime je sais moi aussi je t'aime moi aussi non voilà non non mais c'est vrai que voilà Jandrine s'aimait au plus profond que se trouver beau ou d'aimer son corps bien sûr c'est vrai c'est s'aimer véritablement qui on est et justement ça ça développe des choses extraordinaires ça développe des choses extraordinaires voilà merci de me merci on t'aime Anatole mais moi aussi je vous aime très fort sinon je ne serais pas là sinon je ne serais pas là non non mais c'est toujours très intéressant en tous les cas ces conférences et c'est très intéressant justement de ce sujet sur le laochi parce qu'on voit bien qu'à travers de ce que tu nous as dit ce soir que véritablement on peut libérer énormément de choses et ça m'a l'air d'être d'être m'a l'air d'avoir d'être rempli d'une énergie d'amour quand même le soin laochi c'est la base mais c'est vraiment la base et oui oui clairement le laochi c'est l'amour la lumière l'amour c'est pas défini à ça juste là comme on dirait un mot en français mais le la c'est vraiment c'est la provenance de cette énergie mais c'est l'amour la sagesse la lumière ça regroupe tout ça mais clairement bien sûr le laochi est avant tout une énergie d'amour alors là c'est quelque chose c'est une grande évidence de toute manière la base est l'amour donc c'est vraiment et ça en fait partie voilà tout à fait l'énergie universelle voilà tout à fait mais écoute merci beaucoup en tous les cas Hélène d'être venue sur Mystéria TV pour nous parler de laochi alors je rappelle donc que Hélène propose trois ateliers je vous ai mis le lien sous la vidéo pour les personnes qui verront cette vidéo en replay merci beaucoup en tous les cas d'être venue très intéressant on sent qu'en tous les cas tu on te sentait un peu stressée au départ de cette vidéo au final j'étais très stressée ouais oui bah de toute façon toi tu sais à l'atoll c'était vraiment ma première conférence j'étais très stressée très stressée c'est passé un peu mais c'est voilà c'est un exercice de style pour moi après il faut prendre en compte que d'en parler théorie ou pratique la pratique est tellement plus simple alors on le vit de l'intérieur évidemment mais pour en parler c'est quand même relativement compliqué de verbaliser d'expliquer et c'est pas dans mon habitude de parler comme ça en direct donc je m'excuse pour tous les les petits accros que j'ai pu faire voilà j'en ai parlé comme j'ai pu aussi non non c'est très bien c'est toujours on se rend pas compte mais alors bon moi c'est vrai que j'ai toujours eu un côté naturel devant la caméra je ne m'ai jamais posé problème mais je sais que c'est pas forcément facile de se retrouver derrière une caméra enfin derrière une webcam en l'occurrence mais enfin c'est un peu pareil et puis comme ça de parler parce que bon certes Hélène ne voit que moi moi je vois que Hélène mais on sait très bien qu'il y a du monde qui suit la conférence donc quelque part ça rajoute un stress si c'était que juste une webcam entre Hélène et moi elle serait moins stressée donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de se retrouver comme ça devant vous mais comme vous êtes un public tellement aimant et tellement sympathique quelque part très vite très vite on oublie le stress ça c'est sûr on oublie le stress voilà c'était un peu mieux après mais oui c'est vraiment pas évident mais bon ça fait plaisir et de toute manière c'est toujours un plaisir d'essayer d'en parler même s'il y a tellement il y a beaucoup plus de facettes encore je pense que l'outil réserve encore plein de choses au fur et à mesure où on va le travailler enfin non j'ai essayé de sortir tout ce que ça tout ce qui résonnait en moi non non c'est très très bien Hélène tu t'es c'était parfait voilà alors je rappelle pour les personnes donc que vous pouvez me retrouver lundi soir pour une nouvelle conférence avec Nicolas Turban et Vanessa Anaata suite à la conférence sur le flash solaire Vanessa et Nicolas répondront à vos incompréhensions nous donnerons les dernières infos canalisées la conférence se terminera par une nouvelle méditation pour Gaïa et notre humanité donc ils vont en fait si vous voulez lors de cette conférence nous reparler de toutes les questions sur le flash solaire auxquelles vous avez vous avez été nombreux à poster sous la première vidéo des questions je prendrai ces questions lors de la conférence pour y répondre donc voilà c'est voilà donc c'est lundi lundi soir donc lundi 2 décembre à 21h 21h pas 20h30 ça sera 21h et puis vous pouvez retrouver également Anne mardi soir en compagnie de Bérangère Mussart comment associer l'éveil et matérialiser revenir dans l'humain pour toucher son divin voilà ce sera une conférence à Bérangère Mussart bah écoutez je vous souhaite à tous un excellent week-end merci beaucoup de nous avoir suivis je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est parfait ou à notre newsletter et puis je vous dis donc à tous à très très bientôt profitez du week-end à bientôt à très bientôt merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt